Heyo ! Et ce cinquante fesseurs rencontrent les vidéos amateurs qui vous convident. Ce sera le 17 février, entre une heure et demi de la presse d'Ina. Au furgoire socio-cultureur de Saint-Gervais, proche de Nîmes. L'association Rayundoc vous présentera des courts-métrages sélectionnés en occident et en français. Documentaires, fiches, clips, reportages, diaporamas... Et ça c'est bon, tu vois ? Et ça c'est bon, tu vois ? Arrivé, arrivo en ville, Amici Vau pensera Per embarà l'Ibiô. Si ! Si ! Si ! Qui ont dévoilé une plaque commémorative fixée au pied d'un olivier, offert à cette occasion par la municipalité. Cet événement a été entouré d'autres manifestations. Tout d'abord, une balade découverte dans le quartier, commentée par Jean-Pierre Parnex, animateur de randonnée, assisté de Michel Weber. Ensuite, dans le même temps, Laurent Blum, spéléologue confirmé, proposait une visite de la droite des filles. Enfin, l'assemblée générale, suivie d'un apéritif et d'un repas, clôtureront en musique cette journée historique. Un t-shirt souvenir sera également offert par le comité. Mon mandat est ici, pour faire la guerre. Ça vit pas, c'est pourquoi ? 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 Le César de Montagrén est ce qui compte des mondiaux, que la planète entière connaisse le César de Montagrén. Elle nous envient le pois chiches, bien sûr. Alors, je vous en prie à le musée international de la César de Montagrén, et à qui vous dites comment vous avez créé la collection ? Les différentes variétés de pois chiches, parce que bien souvent on croit qu'il n'y a qu'une variété mais il y en avait plusieurs, et notamment le pois chiches de mine, le minerai brut qu'on trouvait dans les mines de pois chiches du côté de Saint-Médier. On présente le héros de notre fête, le pois chiches masqué, et on parle un peu de sa famille. Associer aux pois chiches différentes croyances, avec des objets de culte, des vases à offrandes... ... 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 Pour confectionner un boutique, il suffit de prendre une étoffe de coton, de dessiner, puis de bâtir deux étoffes de coton ensemble, piquer à petit point avant tout le tracé de son dessin, et nous insérons entre ces deux tissus des mèches de coton pour donner du relief à l'ouvrage. Il faut les faire rentrer de chaque côté. On l'emprisonne entre les deux coutures. C'est ça, c'est ce qui fait le relief. C'est ce qui fait le relief. D'accord. C'est un rachide de la Salon Upsia, et une exposition, une montre, il y a des vannes aux déliés. La vannes aux déliés est réunie présente, que ces phasiers innovent. Et sur les vannes, il y avait toutes les coutures nécessaires pour l'ouvrage. C'est un catalan français, fins à un catalan valencian. Ils s'apprêtent fort les mains, et le corps va te galpiter. Il y a qui canta, il y a qui pleure, il y a qui brille. Il y a qui, donc une aventure qui continue. Il y a qui, donc, il y a des emplois, il y a des gens. Allez, Nino, elle se remette d'embarqueur ! Allez, allez ! Moi, Taureau, je vous suis étranger. Vous voulez du spectacle ? Je vais vous en donner. Dans vos arènes dites glaciaires, comme cela est vrai lorsque vous vous éloignez parfois de notre soleil et de notre terre. Vous voulez des jeux de cirque ? Je vais vous en donner. Mais sachez qu'aujourd'hui, en ce jour de fête, je dois vous dire qu'en dehors de nos réjouissances, moi, Taureau, j'ai su parler à Zaratoustra, de mirage en mirage. J'ai parcouru la sensuive. Dès la construction du canal du Midi, en 1673, Riquet avait déjà dessiné des barques de poste pour transporter les passagers. Après la révolution, on a amélioré le système, d'où cette barque-là, qui nous a permis, effectivement, d'avoir un transport de passagers qui était beaucoup plus rapide que les diligences, et surtout, beaucoup plus sécurisé. C'est le plus grand texte de Jasmin qui défend sa langue. Sa langue, l'Occitane, la langue maïra, la langue cascoune. Le plus grand personnel qui truque l'homme et ainsi a coca au nostre maï, bienio, femmulo, desfeito, s'arrimouso tout et s'allieito, condannado pel medesim. A son triste cabès qu'il n'y a jamais, que jamais, comme un kit-top, l'ail, d'un sonel, et la main, d'un salmant, poudembe, per un jour, reviscular sa vito, mais, hélas, anei biu per il s'escantit des vans. Sous-titrage Société Radio-Canada